TAP-TRAW-V-SUVID-E-COL au Sénégal D'accord A E-COL au Sénégal C'est facile, tu n'as rien de ton équipe TAP-E-COL au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Oxydolation, l'oxydolation, l'hydrogation, lente Du point de vue scientifique, l'oxydolation présente un intérêt Mais on a remarqué que c'est là où se situe le problème au niveau des élèves beaucoup d'élèves ont des problèmes pour suivre l'écriture de la réaction d'oxylo-reduction face à un exercice de cinétique la première phase vous indique souvent les réactifs et les produits qui se forment ou bien on peut vous donner deux coupes rédox et le potentiel cette phrase ou ces deux coupes rédox et le potentiel suffisent largement à écrire l'équation blanc de la réaction d'abord on va d'abord écrire les deux demi-équations rétenues et en déduire l'équation bilan d'oxylo-reduction exemple nous avons le couple S2O82- les ions peroxodil sulfate et les ions SO42- sulfate I2I- c'est bon là l'examinateur peut vous donner deux coupes rédox E01 égale 2,01 volts E02 égale à 1,54 volts si la première phase n'est pas indicative ne vous permet pas d'écrire l'équation bilan d'oxylo-reduction l'examinateur sera obligé de vous donner le potentiel de ce couple c'est bon maintenant nous avons deux coupes rédox le couple peroxo ion peroxodil sulfate S2O2- et lyons sulfate et le couple Diot ion iodide vous avez le potentiel S2O2- SO42- A pour potentiel rédox E01 égale 2,01 volts et le couple I2I- A pour potentiel la première chose il faut la cesser de potentiel rédox le couple qui a le plus potentiel le couple qui a le plus grand potentiel vous le mettez en haut et le couple qui a le plus petit potentiel vous le mettez en bas et souvenir de première votre premier vous a dit que un rédicteur est fort si son potentiel rédox est faible entre SO4O2- I- on voit que le potentiel de E02 est inférieur au potentiel de E01 donc nous disons que I- est le rédicteur le plus fort et S2O2- sera l'oxydant le plus fort je rappelle le premier on vous a dit que un rédicteur est fort si son potentiel, si son oxydant est faible un rédicteur est faible si son oxydant est fort et dans les réactions d'oxydation ça paraît drôle mais c'est comme ça les forts réagissent pour donner les faibles ici S2O2- est plus oxydant que I2 mais I- est plus rédicteur que SO4- donc la règle gamma se fait dans ce sens les forts réagissent pour donner les faibles l'oxydant le plus fort réagissent avec le rédicteur le plus fort pour donner l'oxydant et le rédicteur le plus faible ici si un rédicteur est fort c'est lui qui cède les électrons si un oxydant est fort c'est lui qui les capte les électrons donc ici on aura I- donne I2 en libérant les électrons c'est l'électron les électrons libérés seront captés par l'oxydant S2O8 2- plus l'électron donne SO4 2- une oxydation est une oxydation suivie d'une réduction dans une oxydation les électrons libérés sont automatiquement attaqués par l'oxydant le plus fort lorsqu'il y a oxydation immédiatement il y a une réduction une oxydation est toujours suivie d'une réduction parce que les électrons ne se trouvent pas à l'état libre en solution les électrons ne se trouvent pas à l'état libre en solution maintenant il reste, ici nous avons deux demi-équations il reste à équilibrer, il faut donc les équilibrer en atomes et en charge une équation suivie est équilibrée en atomes et en charge maintenant on va faire ça ici on va voir un atomes, la première demi-équation ici on a un atome d'ion, un atome d'ion I et ici deux atomes diodes donc ici on mettrai deux ici les atomes diodes sont équilibrés il reste à équilibrer les charges ici j'ai deux charges négatives je dois avoir ici deux charges négatives donc je mettrai ici deux électrons la première demi-équation est équilibrée en atomes et en charge maintenant je viens à la deuxième équation ici j'ai deux atomes de soufre ici j'ai deux atomes de soufre alors que là j'ai un atome, je mettrai ici deux j'ai huit atomes d'oxygène là j'ai aussi huit atomes d'oxygène du coup les zones d'oxygène sont équilibrées il reste maintenant équilibré les charges ici j'ai quatre charges négatives donc je dois avoir la même chose ici j'ai deux moins, ici je vais mettre quoi ? deux et maintenant les deux équations électroniques sont équilibrées en atomes et en charge là j'ai deux électrons, là j'ai deux électrons ils vont sauter maintenant pour l'équation bilan d'oxygène, je vais faire la même nous aurons dans ce cas deux i moins plus s2O8 deux moins donne i2 plus deux s4O4 deux moins deux i moins plus s2O2 moins donne i2 plus deux s4O4 deux moins cette réaction d'oxygène là ces élèves, je vous les présenterai parce que c'est une réaction d'oxygène une réaction d'oxygène très classique que vous pouvez rencontrer généralement dans l'exercice en composant ou bien à l'examen c'est une réaction d'oxygène que tout l'élève de terminale S doit pouvoir faire l'action des ions de production du sulfate sur les ions uodur u- c'est une réaction très classique que tout l'élève de terminale S2 doit pouvoir faire j'ai des problèmes en oxygène d'oxygène d'accord, on peut comprendre mais il faut au minimum pouvoir écrire l'équation de bilan qui résulte de l'action des ions de production du sulfate S2O2 moins sur les ions uodur, u- c'est bon maintenant là on peut maintenant en faire même un bilan molaire ici dans une réaction les réactifs disparaissent tandis que se forment les produits la bilan molaire on dira égale à Ni- disparu sur 2 égale à N S2O82 moins disparu sur 1 égale à Ni2 formé F sur 2 sur 1 égale à N SO4 2 moins formé sur 2 donc il faut savoir que dans une réaction il existe 3 types de nombre de mols le nombre de mols introduits le nombre de mols disparus et le nombre de mols récents récents le nombre de mols initials introduits dans le mélange le nombre de mols disparus et le nombre de mols récents ici il faut bien préciser pour les réactifs c'est disparu pour les produits c'est formé si maintenant nous avons un volume on sent le bilan molaire pour se traduire par un bilan volumique en ce cas on a concentration de I moins disparu sur 2 égale concentration de S2O8 2 moins disparu sur 1 égale concentration de I2 formé sur 1 égale concentration de SO4 2 moins formé sur 2 donc une relation qui concerne les volumes qui est très très intéressante et éventuellement généralement il y a une relation une fois que l'écoration bilan est écrite il y a une relation qu'on vous demande de montrer vous allez utiliser cette relation-là entre le nombre de mols ou bien entre les concentrations pour aboutir à cette relation demandée montez que la concentration molaire de I2 formé écrite sous cette forme on vous donne vous appuyez sur ça pour déterminer c'est bon donc c'est ça maintenant nous allons voir dans un deuxième paragraphe la vitesse d'une réaction suivie c'est bon tape 3w suivi d'Ecole au Sénégal d'accord à Ecole au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter tape Ecole au Sénégal mais les leçons sont beaucoup plus détaillées va sur Ecole au Sénégal des professeurs galés pour te guider